... Bonsoir et bienvenue dans Regarde Ailleurs sur RMI-Info.com. C'est la dernière de votre émission d'actifs d'échange et d'opinion avec, comme toujours, nos chroniqueurs d'un jour et nos chroniqueurs de toujours, Diagé So et Nadahmédianchi. Bonsoir Diagé, bonsoir Nadah. Bonsoir. Avec vous, nous recevons aujourd'hui Abdelbiranouane, un homme politique et activiste mauritanien qui vient de faire paraître le livre Noir de Mauritanie entre résistance et résignation. Le livre est là. Abdelbiranouane avec qui nous allons revenir aujourd'hui sur son parcours et sur les idées également qu'il développe dans son livre. C'est un livre qui condense, si je peux dire, des années de lutte de politique sur beaucoup de formes en Mauritanie. Donc, Nadahmédianchi, Diagé So, on lit le livre et nous allons parcourir avec Abdelbiranouane, comment dire, ses feuilles de son livre. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation, Abdelbiranouane. Bonjour, je vous remercie également. Ok. Alors, ma première question, il est toute simple. Dans ce livre, vous dites en quelque sorte que la solution en Mauritanie, ce sera, comment dire, de partitionner le pays. Avant que, je sais que mes chroniqueurs vont revenir là-dessus, est-ce que ce n'est pas une contradiction, un peu, avec Albert Moutoudou, le préfacier de votre livre, qui dit justement que les gens doivent dépasser tout ce qui est ethnie pour former quelque chose de plus grand ? Oui, je comprends le doyen Albert Moutoudou, quand il parle de sécession comme n'étant pas une bonne solution. En tant qu'africaniste convaincu, donc membre du mouvement panafricain, donc une grande figure qui veut que tous les pays africains deviennent unis, alors ils ne peuvent pas partager une idée qui développe la théorie de l'irrédentisme ou de la sécession. Bon, seulement, il y a des problèmes qui se posent. Chaque pays a ses spécificités. Il se trouve qu'en Mauritanie, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, nous avons essayé toutes les solutions possibles. On ne peut pas reprocher aux noirs de Mauritanie de n'avoir pas fait d'efforts. Tous les sacrifices possibles ont été faits par les noirs de Mauritanie. Donc, je n'aurai pas besoin de développer certaines idées au début, puisque je sais qu'on va revenir sur ces questions. Donc, je dirais tout simplement que c'est une solution qui est l'ultime qui nous reste, vu que depuis 1960, nous avons été lésés, et ça a été fait sciemment par le système que nous appelons sans complexe, le système d'apartheid. Soit on vit ensemble, et quand on sait qu'on ne peut pas vivre ensemble, on se sépare, au moins on aura la possibilité d'avoir deux peuples vivants, chacun de son côté, en paix, et il n'y aura plus de confrontation. Abdu'l Biranman, j'ai lu votre livre avec intérêt. J'ai partagé un certain point de vue sur la lutte pour les noirs en Mauritanie. Donc, vous, des fois, vous militez pour la cause des noirs, pour plus des gaits en mots, c'est très bien. Je partage parfaitement ce point de vue-là. En revanche, j'ai senti quand même une colère trop forte chez vous en lisant un livre. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, dans la page 17, par introduction, vous parlez, par exemple, je vous cite, « La Mauritanie est devenu indépendante en 1960. » « Ce pays traverse une véritable crise, conséquence d'une cohabitation difficile entre les deux races qui s'affrontent en Mauritanie. » Est-ce que vous croyez qu'il existe déjà deux races, pourquoi vous avez fait ce choix-là de choisir ce mot « race » ou les détenus, par exemple, pour distinguer les différentes communautés mauritaines ? Vous savez que un certain nombre d'anthropologues et de sociologues ne sont pas d'accord là-dessus. Je préfère plutôt le mot « ethnie » puisque la notion, le concept du « race » fait référence à la hiérgisation des groupes sociaux au niveau culturel. Abdel Béron répond. D'accord. Donc, je réponds par rapport à cette question de colère. Je dirais que c'est une colère légitime. Donc, il y a une colère légitime. Vu tout ce que notre communauté a subi, les massacres, les déportations, tout à fait lésés dans les écoles où on nous impose l'arabe qui n'est pas notre langue, qu'on veut faire de nous des arabes. Nous ne sommes pas des arabes. Ceux qui sont arabes et qui veulent conserver leur identité arabe, ils sont libres. Autant qu'ils sont fiers d'être arabes et d'adopter les valeurs de cette communauté, autant nous aussi nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous n'avons rien d'arabe. Nous sommes des Poles, nous sommes des Wolofs, nous sommes des Sonico. Donc, cette colère, elle est tout à fait légitime. Je parle bien sûr de race. C'est des choses qu'on ne peut pas nier. Le problème des Mauritanies, c'est quoi ? C'est que les gens ne veulent pas dire ce qui se passe de manière brève, claire et précise. Il y a des races. Les arabes berbères d'un côté, quand on veut faire... Vous êtes plutôt détenus ? Non, c'est des races complètement. C'est des races. Nous avons les arabes berbères, les arabes venus d'Arabie, qui sont venus juste au milieu du 15e siècle. Quand vous lisez certains auteurs, donc les auteurs portugais qui ont produit une documentation abondante, comme Elvis Cadamosto, de Zurara et autres, ils vont dire d'une manière très claire que les arabes sont venus à Mauritanie au milieu du 15e siècle. Ils ont trouvé là-bas des populations noires, ils ont trouvé aussi des berbères. Ils se sont mélangés avec ces berbères, et c'est ce qui a donné naissance à cette communauté maure, qui, par ses traits physiques, fait partie de la race blanche qu'on le veille. De l'autre côté, vous avez la race noire, vous avez de l'autre côté la race noire. Les noirs sont divisés en deux catégories. Ce que nous, nous appelons négro-africains, sans compléquer aussi certains pensent que les négro-mauritaniens, c'est péjoratif. Les négro-africains sont les wolofs, les sonikés et les peuples. Au milieu, vous avez une communauté culturellement arabe, mais par sa couleur noire, donc les haratis. Alors le fait de parler de race, ce n'est pas pour rendre les choses beaucoup plus compliquées, non. C'était des choses qui devaient apporter une certaine richesse à la Mauritanie. Deux races différentes, mais qui constituent un seul peuple. Et tel n'est pas le cas. Donc ce n'est pas un race, c'est plutôt ethnie, puisque race, vous savez, c'est une notion très polémique aujourd'hui dans le milieu scientifique, anthropologique ou sociologique. Les gens préfèrent plutôt d'ethnie, de différentes ethnies et de races. Parce que race, je pense qu'on parle plutôt de race humaine, de race animale et autres, si on veut. Et concernant les humains, quant à la distinction, je pense qu'on fait plus de référence aux idéalistes qui préfèrent qu'on parle juste de race humaine. Non, quoi qu'on dise, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les jaunes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et en Bourgiane, il y a deux races, les noirs et les blancs. – Alors, on vous remercie d'être avec nous dans un premier temps. Effectivement, j'ai lu votre livre. Votre livre m'a plu, que ce soit dans la lecture, dans l'écriture, dans le style. – Le livre est bien écrit, j'ai dit. – Voilà, le livre est très bien écrit. J'ai bien aimé aussi la préface, surtout la partie où on rappelle qu'en Mauritanie, par exemple, il y a tant de députés et très peu de noirs, où tous les postes, que ce soit militaires, les gouverneurs, les préfets, les commissaires, sont détenus par une grosse partie qui est mort. Vous parlez également du passif humanitaire. Bon, étant donné qu'on n'a pas, on va essayer d'être bref. Par rapport à ce passif humanitaire, vous ne proposez pas réellement de solution, parce que les solutions que j'ai pu identifier dans votre livre, c'est plus la lutte armée ou la sécession, c'est-à-dire la division du pays en deux parties. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer, hormis cette lutte armée que vous évoquez, puisque vous avez consacré un chapitre entier dans votre livre, et la sécession dont vous parlez à la fin de votre livre ? – En ce qui concerne le passif humanitaire, je crois que les victimes sont encore là. Ce sont des militaires qui ont été arrêtés en 1986, 1987, donc d'autres entre 90 et 91, passant par les événements de 89, quand on parle des victimes civiles. Ce sont ces gens qui se sont constitués en collectif. Donc, le collectif le plus connu, c'est le COVID. Donc, je suis membre, fondateur. Je rappelle que la première déclaration de COVID a été rédigée par moi-même. Donc, ce qui s'est passé, c'est par la suite qu'il y a eu une certaine évolution de ce dossier, à un moment donné, j'ai pris mes distances. Mais, je rends hommage à ces gens qui se battent de manière très courageuse. Mais seulement, il y a des problèmes qui se posent. Quelque part, les gens ont été piégés. ont été piégés quand ils ont accepté d'être indemnisés. Il y a eu un protocole d'accord qui a été fait. Et selon ce protocole, ceux qui ont accepté d'être indemnisés ne peuvent plus parler de justice. Ils ne peuvent plus mandater qui que ce soit de parler à leur nom de justice. Que ce soit en Morifani, que ce soit à l'étranger. Mais cet accord, il a été formalisé par écrit ? L'indemnisation ne suppose pas qu'il n'y ait pas eu de crime. On est bien d'accord ? Ne suppose pas. Justement, c'est pour cette raison qu'il y a aujourd'hui les enfants des victimes qui sont les mieux placés pour continuer ce combat. Pourquoi je parle de ces enfants des victimes ? Ils n'ont jamais été menés à quelque négociation que ce soit. Donc, c'est à... Je ne rapproche rien aux veuves. Dans des moments de faiblesse, elles ont été manipulées. Certains ont signé des choses sans le savoir. La même chose également pour certains rescapés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les bourreaux d'hier qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et tant que ce sont ces bourreaux qui sont au pouvoir et qu'on sait qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir en Mauritanie, dans un état de droit, la justice, le pouvoir judiciaire doit-elle séparer du pouvoir existif et du pouvoir résiléatif ? Aujourd'hui, ce sont les décideurs qui mettent les juges qu'il faut, ce sont eux qui mettent les parlementaires qu'il faut tant, ce sont eux qui sont au pouvoir. On ne peut pas espérer une justice. Aujourd'hui, on nous a toujours parlé du cas de L.R.B. Ouljideyn, qui était colonel, qui a commis des massacres, qui a torturé et qui s'est retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Quelle honte pour une nation. Quelle honte pour un peuple. Il y a d'autres également qui sont aujourd'hui généraux, les Oulmaguettes et autres qui ont participé à ces exerctions mais qui sont au pouvoir. Qui peut les juger du moment qu'ils sont au pouvoir ? Personne. Alors, il faut des méthodes fortes pour amener ces gens à accepter que le problème soit posé de manière responsable et de manière très correcte. Mais il ne faut pas faire semblant. Il n'y a pas de demi-mésure dans ces histoires-là. Les Mauritaniens doivent se parler d'une manière très honneur comme cela s'est passé au Maroc, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, comme cela s'est passé au Rwanda, qu'on accepte. On pardonne à qui ? Il faut que les gens reconnaissent d'abord qui a tué, qui a été responsable des déportations, qui a torturé. Et si les gens peuvent en ce moment pardonner, ils pardonnent. Mais s'ils ne pardonnent pas, ils sont dans leurs droits. Ce sont ces choses-là qui entraînent un sentiment de révolte. Un jour, l'autre communauté peut avoir de son côté le rapport des forces peut-être plus favorable à l'autre communauté qui nous dit que les gens ne vont pas tenter à se venger. On ne sait pas. Cette vengeance-là, vous en parlez déjà dans votre livre. D'ailleurs, dans votre livre, je ne vous juge pas, je ne vous juge pas, je ne vous juge pas, mais à la lecture de votre livre, on sent beaucoup de colère, on sent beaucoup d'amertume et je dirais même la haine. Puisque j'ai là, moi, je ne m'identifie pas forcément dans cette partie de lutte armée et en lisant le livre, on a l'impression que votre combat ne concerne en fait que l'épaule, que c'est une vengeance d'épaule contre les morts. Je vous dis à la lecture, je ne me permets pas de vous juger. Moi, je le ressens comme ça en ayant lu le livre. Et cette partie de lutte armée, moi, je n'y adhère pas forcément puisque ce n'est pas avec la violence qu'on résout tout. Vous aurez pu vous identifier par exemple à Gandhi avec la théorie de la non-violence, trouver d'autres solutions. Et moi, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas et que je ne comprends pas. Il vous parle même de Saïfoula. On pourrait croire que vous êtes un djihadiste et vous parlez de lutte armée, vous vous incriminez vous-même. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites dans votre livre. Après, vous êtes prêt à assumer. C'est votre choix. Je le comprends parfaitement. Quelque part, le Saïfoula, c'est juste un pseudonyme. Oui. Par rapport à une histoire précise, je peux tout être sauf un djihadiste. Il fallait retenir aussi que quelque part, il fallait retenir aussi que quelque part, j'ai dit que j'ai cessé de fréquenter les mosquées parce que je ne peux pas partager les mosquées avec des gens qui ont opprimé, qui ont massacré notre peuple. Alors, un djihadiste qui ne fréquente pas les mosquées, alors il faut trouver autre chose. C'était du mot, je ne vous ai pas traité de dire. À la lecture, on pouvait vous identifier ainsi parce que Saïfoula, on sait bien que c'est des noms de guerre. C'est un nom comme tous les autres. C'est comme quelqu'un qui s'appelle Oumar, c'est un prénom arabe. C'est comme Aboubak que c'est un prénom arabe que plein d'entre nous porte sans aucune raison valable. Donc, je n'ai pas fini par rapport à cette histoire de colère, je dirais bien que ça fait très mal ce que c'est dur d'être victime et de ne pas arriver à bénéficier d'une justice. Regardez ce qui s'est passé. Ça a commencé dans les années 66, ensuite 68. Ce qui s'est passé en 79 quand les étudiants ont été réprimés. 86 quand ils étaient encore très jeunes, on voyait ce qui s'est passé. Les policiers venaient, ils fouillaient les maisons. il fallait être pôle pour être ciblé. C'est très clair. 87, c'est la même chose. 90 et 91, tous les militaires qui ont été arrêtés et massacrés, donc tous, c'est des pôles. À quelques exceptions, donc une quinzaine d'officiers sont niqués, arrêtés, libérés, pas de victimes. Alors, c'est cette communauté qui demande justice. On refuse à cette communauté la justice et on continue encore de marginaliser cette communauté. Alors, si les membres de cette communauté sont en colère, alors qu'on leur accorde le droit d'être en colère du moment qu'on leur dit voilà, on vous a massacré, on vous a déporté, on vous marginalise, vous ne représentez rien dans l'administration, vous ne représentez rien dans l'armée, où on va vous épurer dans les forces de l'ordre, vous ne serez pas représentés à l'Assemblée, vous ne serez pas représentés au Sénat et taisez-vous, ne pleurez pas. C'est ce qui entraîne cette colère. C'est tout à fait normal. Alors, j'ai une question à un moment de votre livre de page 19, vous parlez de l'esclavage, donc vous dites que l'esclavage est encore pratiquement à l'état primaire. La question que j'ai envie de vous poser, quelle légitimité donnez-vous au mouvement IRA dans la lutte contre l'esclavage? Est-ce que vous luttez pour la cause des noirs? Est-ce que les noirs pour vous sont uniquement les peuples ou ça intègre toutes les communautés? Non, j'ai dit que les haratines aussi sont noirs, mais qu'ils traitent à l'arabe. C'est à eux maintenant de se définir dans quelle partie ils sont. Je reconnais et je rends hommage à tous ces mouvements, pas seulement IRA, il y a SOS Esclaves, il y a d'autres et d'autres organisations. Il y a aussi des organisations négro-muritariennes qui luttent contre l'esclavage. Donc, tous ceux qui luttent pour la justice, nous ne pouvons que les encourager. Et est-ce que, comment dire, votre mouvement ou bien votre lutte, j'ai pas envie de vous limiter seulement à toucher par ma nationalité qui a vu jour en 2010 ou 2011, je ne vous en prie. Et je pense que votre lutte est plus large et je crois globalement que c'est pour la justice. Pourquoi justement une fracture avec IRA? Vous le rappelez dans le livre, vous le dites quelque part qu'il y a eu une manifestation qui voulait être en avant. Vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas accepté cette récupération. Moi, je me dis que c'est un peu trop facile de dire quand même que votre divergence vient de là. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond. Est-ce qu'il y a autre chose? Je n'ai pas l'habitude de m'étaler longuement sur certains faits. Bon, si j'en ai parlé, c'est pour l'histoire. Beaucoup de choses ont été dites. Je sais que ce qui s'est passé le 10 septembre lors de notre première marche, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous savez qu'il y a quelques problèmes qui se posent. Il y a certains mouvements qui pensent que l'autre est forcément un rival ou des rivaux. Pour quelles raisons? Donc, c'est à eux de le dire. Nous avons été confrontés à ce genre de problème où nous avons été plus victimes de ceux qui sont censés être nos alliés. Voilà. C'est ça. C'est une réalité. C'est malheureux comme réalité. Il y a des temps où nos actions ont été sabotées par d'autres activistes eux-mêmes qui prétendent lutter contre l'injustice. Plus du côté des activistes que du côté du pouvoir. Quand vous voyez certains qui se disent activistes qui se disent anti-esclavagistes se dépouler sur la toile raconter du n'importe quoi pour ternir l'image de notre organisation ça c'est pas l'État. Et je ne suis pas encore de défendre l'État c'est pour essayer de poser un problème très sérieux qui freine aujourd'hui la lutte des Noirs en Mauritanie. Alors, qui gagne dans ces querelles intestines? C'est le système qui se renforce. En réalité, ce système n'a plus même besoin de combattre ces mouvements. Ces mouvements sont en train de se dévorer entre eux. Alors, l'État de l'autre côté observe donc en se frottant les mains. C'est ce qui s'est passé entre notre mouvement et d'autres organisations. Il y a certaines organisations qui ne digèrent pas que d'autres émergent. Bon, on nous dira que ça existe dans toutes les luttes mais ce qui se passe dans nos différentes communautés c'est... Est-ce que toute ma nationalité a fait du mal à, je ne sais pas moi, au plège ou à la GIDMR ou à l'ancienne flamme qui est devenue finalement l'IFPC? Non. Nous avons été les premiers à appeler à une coalition à un pôle négro-mauritanien. Si vous fouillez dans les archives vous verrez que dans mon interview que j'ai accordé à Jeune Afrique au mois de juillet 2012 j'en ai parlé. Ça c'est après un constat. Quel constat ? Quand Mourijani il y a deux blocs forts qui continuent encore à se renforcer. Le bloc arabo-berbère et le bloc aratine. Donc quand on doit lutter pour la survie de sa communauté on doit avoir le courage de poser certains problèmes sans langue de bois. C'est ce que j'ai eu le courage de faire pour dire voilà. Il nous faut à nous négro-mauritaniens Paul Wolof sonique avoir notre propre pôle pour pouvoir peser lourd quand il y aura des négociations quand il y aura des négociations autour d'une table. Pourquoi j'ai avancé cette idée ? Parce qu'à chaque fois nous avons confié le destin de notre communauté à des personnes issues d'autres communautés. Alors ce qui s'est passé c'est quoi ? Ces leaders issus d'autres communautés se sont servis de nous pour arriver à un certain niveau et bazarder notre cause. C'est ce que nous appelons la lutte par procuration. Cette lutte par procuration nous ne pouvons pas l'admettre. C'est quand j'ai commencé à en parler que j'ai été vu comme le diable ou le démon en personne mais je reste convaincu qu'il n'y a que nous qui sommes en mesure de combattre ou de défendre notre cause et personne d'autre à notre place. Nous ne nous prenons pas à un messie venu d'ailleurs pour se battre à notre place. Est-ce qu'on peut prendre la parole si vous voulez ? En résumé, on revient à la solution finale que vous proposez votre clique. La solution finale c'est la division du pays en deux. En gros, il y aura un pays, le nord, on suppose, avec les morts, le sud avec les noirs. Mais est-ce que ne craignez-vous pas aujourd'hui que la Mauritanie se termine comme certains pays comme le sud-soudan ? Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui qu'en Mauritanie, entre noirs, c'est-à-dire son niquier, Pearl et Wolof, il y aurait une bonne entente ? Parce que dans certains pays, ça ne marche pas. Le génocide rwandais, ça vous dit quelque chose. Et ça revient à cette notion de race. Moi, je suis contre cette notion de race. Je parlerais plutôt d'ethnie. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine et il y a la race animale. Bon, juridiquement, il y a un débat là-dessus. Même en France aujourd'hui, on est en train de traiter ce problème-là. Il répond et ensuite la question de là-là. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais bon, c'est votre avis qui me déroule. C'est vous l'invité. Yadier, sur laquelle les Occidentaux sont en train de se pencher, ils n'ont plus aucun problème. Ils peuvent permettre tous les rêves. Je fais un rappel pour vous expliquer que ces Occidentaux qui constituent aujourd'hui un exemple de démocratie, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, ces pays sont passés par où ? Je vous rappelle que pendant la révolution française de 1789, il y a eu un régime qu'on appelle la Convention. Donc, sous cette Convention, il y a eu des mesures qu'on appelait la terreur. Vous savez que sous la terreur, pendant la révolution française, il y a eu entre 200 000 et 400 000 victimes. Combien de Français ont été guillotinés ? Combien de Français se sont fait la guerre pour aboutir à cette démocratie exemplaire aujourd'hui ? La même chose en Angleterre également. Donc, une longue guerre civile. Une longue guerre civile. La même chose pour les Américains. Aujourd'hui, ces peuples peuvent prétendre à une démocratie. Mais la démocratie a un prix. ça ne veut pas dire que je suis en train de demander aux gens de s'entretire. Non. Quand on parle de sécession, tout le monde donne l'exemple du Sud-Soudan. Mais il y a des contre-exemples aussi. Combien de pays se sont séparés ? Dans le calme, je donne des exemples. Aujourd'hui, nous avons la Croatie. La Croatie faisait partie de quel pays ? De l'ex-Yougoslavie. La Serbise, c'est des pays qui sont en train de progresser d'une manière extraordinaire. Vous savez bien que ces pays-là sont passés par une guerre, la guerre de l'exemple de Yougoslavie et qu'il y a eu un tribunal pénal international et qu'il a fallu l'intervention de l'OTAN à l'époque en 99 et vous souhaitez aujourd'hui qu'on passe par ça, qu'on s'entretue entre Noirs, Morts, Arabes et Wolof, etc. pour ensuite faire une sécession. Ça veut dire qu'on va les laisser en 4-5 parties ? Mais c'est délirant quand même. Je vais revenir à la question du mouvement Touche pas à ma nationalité. Nada, juste avant que vous finissiez, on va marquer une petite pause et vous allez poser votre question. Regardez-en se poursuit dans un instant la seconde partie de l'émission avec toujours notre invité Abdoulbiranouane et ce sera Nada, je vous le promets, qui posera la prochaine question. Regardez d'ailleurs sur RMI-info.com notre invité de la dernière de la saison c'est Abdoulbiranouane il est l'auteur du livre Noir de Mauritanie entre résistance et résignation. Nada qui pose la prochaine question. Oui, je voulais revenir sur le mouvement de Touche pas à ma nationalité. À un moment donné vous parlez de vous traiter de certains peu de négats de service. Pourquoi cette expression est-ce qu'il ne s'agit pas selon vous de l'ensuite quand même à l'égard de vos compatriotes peut-être ? Juste avant que vous nous répondiez je précise que le terme négat de service a été popularisé en Mauritanie par un certain Yaro Gainako et vous pouvez répondre à la question d'ailleurs. C'était juste une précision. Non, ce terme négat de service a été employé partout. C'est juste pour parler de quelqu'un qui est là en train de faire des courbettes qui fait la salle besogne qui fait tout ce qu'on lui demande. Je n'aime pas bien cette expression mais c'est par pédagogie. Donc c'est le souci de faire comprendre aux gens qu'il y a certains qui sont là qui ne pensent qu'à eux. quand les activistes dénoncent le racisme l'esclavage le génocide alors on va envoyer des gens de la même couleur que vous pour dire que tout ce qu'ils sont en train de dire c'est faux moi je suis la preuve vivante s'ils disent que les noirs sont marginalisés c'est faux parce que moi je suis noire et ministre alors le pauvre blanc qui ne connait pas les réalités qui est de l'Afrique il va croire. On va faire le choix justement. Voilà non c'est son choix mais c'est également le choix des autres de faire comprendre à ces personnes qui ont fait ce choix que ce n'est pas parce qu'ils nagent dans l'or ce n'est pas parce qu'ils préparent l'avenir de leurs enfants qu'ils doivent nier ce que l'écrasante majorité est en train de subir c'est ce qui se passe quand ils vous disent oui l'arabe c'est bien il faut l'apprendre alors qu'ils envoient leurs enfants à l'école française quand leurs enfants ont le bac ils ne les envoient pas en Jordanie en Syrie ou en Irak ils les envoient au Canada ils les envoient en France alors est-ce que ces gens peuvent nous dire que l'arabe est la meilleure langue c'est pas vrai je reviens un peu sur ce que non je précise juste avant qu'on peut quitter le nec de service on va entrer dans les détails je vais vous donner des noms Diallo Mamo de Batché vous même Abdel Béralman quand vous êtes reçu par le président de la république est-ce que vous êtes nec de service non je ne suis pas parti pour travailler c'est pour poser des problèmes voilà qui existent non non je n'ai jamais cité le nom de quelqu'un pour ou je n'ai jamais taxé qui que ce soit de nec de service je ne cite pas de nom celui qui fait du bien pour sa communauté tout le monde sait celui qui fait du tort à sa communauté tout le monde le sait il y a certains qui sont indexés alors qu'ils sont utiles à leur communauté ça n'a rien à voir j'ai été reçu par le président pour parler de certains problèmes vous ne pouvez pas dénoncer vous dites que ça ne va pas ceci ne va pas ça va mal on vous demande de venir pour discuter vous dites non il faut au moins poser les problèmes est-ce qu'Ibrahim Mazar par exemple qui à un moment donné acceptait en tout cas de se rapprocher avec le président Abdelaziz est-ce que vous le qualifiez par exemple de mec de service non 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 dans le livre j'ai dit d'une manière très claire que Ibrahim Mazar c'est quelqu'un qui a pris des risques pour notre communauté au moment où les gens n'osaient pas parler s'ils s'étaient retrouvés à Walata comme tant d'autres c'est parce qu'ils ont osé dire non au moment où Taya était prêt pour décapiter toute une communauté dans le livre également j'ai dit que s'il fallait choisir pendant les élections précédentes quelqu'un qui était le mieux placé pour poser les revendications des négros africains de Mordani c'était Ibrahim c'est la raison pour laquelle nous avons apporté notre soutien c'est un exemple c'est un modèle les gens maintenant ils se sont mis à taxer monsieur Sade n'importe quoi non moi jusqu'à preuve du contraire j'ai dit que c'est quelqu'un que la communauté doit honorer et remercier je vais revenir un peu sur les événements de 89 dans votre livre à plusieurs reprises vous revenez sur la citation de Karl Marx la religion est l'opinion du peuple est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que c'est la religion qui est donc la responsable du racisme d'état ou le racisme de manière générale à l'égard des noirs de Mouretagne quand je dis que la religion est l'opinion du peuple c'est à dire une partie du peuple est endormie par la religion pendant qu'on est petit on nous met un lavage de cerveau bon c'est Dieu qui nous a créé tous ça c'est une vérité on nous dit que le monde est divisé entre bien et mal le paradis et l'enfer quand vous faites du bien vous irez au paradis comment se présentent ce paradis les plus belles choses les choses les plus extraordinaires quand vous faites le mal vous n'aimez pas quelqu'un quand vous tuez vous vous retrouvez un enfer c'est quelque chose d'infini ça ne peut jamais se terminer quelqu'un qui grandit comme ça vous parlez à quelqu'un qui grandit comme ça il a la peur de la mort il a la peur de tout tout ce qu'il voit c'est ce paradis qu'on vante tous les jours vous partez voir un guide religieux pour lui dire voilà ce qui se passe est anormal c'est à vous les guides religieux qui sont très suivis de conscientiser le peuple ce guide religieux va vous dire non celui qui est au pouvoir c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir c'est vrai ou c'est faux vous lui dites oui c'est vrai et si Dieu veut de lui encore est-ce que tu peux l'enlever tu vas dire non voilà le jour où Dieu veut le dégager d'ici est-ce qu'il peut rester tu dis non donc restez tranquille c'est Dieu qui l'a mis quand il lui dit non c'est comme si tu dis non à Dieu c'est pourquoi je parle de religion comme opium du peuple et de l'autre côté cette religion est utilisée pour écraser certains pour être un bon musulman il faut savoir parler arabe pour être un bon musulman il faut s'appeler Umar il faut s'appeler Mohamed c'est pas vrai ces prénoms n'ont rien à voir avec l'islam je vous donne un exemple le professeur Mohamed il s'est appelé Mohamed à sa naissance son père s'appelait Abdullah son grand-père s'appelait Abdul Mottalib quand ils ont été appelés ainsi l'islam n'existait pas encore donc ces prénoms c'est des prénoms arabes d'abord et ensuite musulmans et qu'on va nous imposer c'est une forme de colonisation nous ne pouvons pas accepter moi je n'appellerai jamais mes enfants Aboubakr, Umar je les appellerai Biran je les appellerai Ibra et autre chose rapidement moi je pense que la religion c'est un instrument qui est utilisé là-dedans la religion elle ne prend que le bien donc ça c'est ce problème il est réglé aujourd'hui est-ce que le mouvement le mouvement ne touche pas à ma nationalité est-ce qu'il est amené à devenir un vrai parti politique qui est ancré dans la vie politique moderne et est-ce que vous êtes à sa question et qui prendra la lutte armée pour que les noirs aient tous leurs droits et rapidement par rapport aux langues aux langues nationales est-ce que le sonikia Wall of Pearl sont amenés à devenir des langues nationales au même titre que l'arabe est-ce qu'ils font l'inscription de la constitution ou comment allez-vous procéder qu'est-ce que vous prenez à part la lutte armée bien sûr je commence d'abord par dire que dans le livre je n'ai pas dit que la seule solution c'est la lutte armée je suis revenu sur un parcours une expérience une brève expérience de la lutte armée au moment où on pensait que c'est la seule solution et qu'il fallait se préparer en conséquence en conséquence par rapport à quoi ? nous étions fatigués d'être massacrés comme des mouches d'être massacrés comme des poulets on arrête les gens on tue sans aucune forme de procès alors il fallait soit trouver un moyen de se défendre ou subir en tant qu'être humain vous n'êtes pas un mouton il est de votre devoir de trouver un moyen de défendre votre communauté si vous ne le faites pas vous êtes un criminel ou vous ne pouvez pas prétendre être un être humain nous voulons que ces langues nationales qu'on appelle ce que sont le poular le wolof et le sonique soient reconnues au même titre que l'arabe mais pourquoi nous sommes tous fils de ce pays qu'on nous dise voilà la langue de ce pays de cette communauté est officielle vous maintenant vos langues sont classées au niveau de langue nationale ça veut dire que les langues ne sont pas de la même importance on ne peut pas l'accepter soit toutes ces langues sont officielles ou toutes ces langues sont langues nationales et on choisit une langue étrangère comme une langue officielle pour laquelle donc il n'y a pas de réconciliation possible en Mauritanie cette réconciliation elle ne peut pas exister parce que l'autre n'en veut pas depuis que la Mauritanie a été Mauritanie il n'y a que certains qui imposent leur lègue la preuve quand vous avez votre enfant que vous avez voulu appeler par exemple Pauline c'est votre enfant c'est votre droit vous venez l'agent de sans serveur on va vous dire non choisissez un autre nom sinon on ne le recense pas ça veut dire quoi ? oui c'est n'importe quoi ça veut dire quoi ? autant que ce prénom Paul ou Jean nous est étranger autant que le prénom Zahra Zuhair nous est étranger aussi alors pourquoi faire la différence ? on pense aux questions tout à fait alors je reviens juste sur la question de la religion que pensez-vous de l'approche politique de Tawassou ? est-ce qu'on peut dire que vous êtes laïque par rapport moi je suis pour une Mauritanie laïque mais je pense que le parti Tawassoul c'est un parti comme tous les autres du moment qu'il est reconnu il participe à des échéances ils peuvent être taxés d'islamistes mais nous avons eu pas mal d'amis parmi eux qui soutenaient nos activités Feu Abdoulaye Djekite qui a toujours été présent à nos manifestations Umar Ahmadoubaï qui a toujours été à nos manifestations quand on était parti déposer une lettre à l'Assemblée lors d'une marche de touche par Manasse il y a eu un député de Tawassoul qui est venu récupérer notre lettre avec la députée Kadjadjalo et le député de RFD j'en ai parlé également donc c'est un parti comme tous les autres les Mauritaniens qui croient que le pays doit être une république islamique et qui adhère à Tawassoul c'est leur vision mais nous de notre côté nous sommes pour une Mauritanie laïque la religion c'est quelque chose de privé c'est une question de foi on ne peut pas imposer à quelqu'un une croyance alors on finit avec je finis avec ma dernière question avant de passer au questionnaire qu'en est-il aujourd'hui de touche par Manasse est-ce que vous dirigez la section en France vous dirigez depuis là-bas déjà à la salle expliquez-nous comment ça se passe je l'ai dit d'une manière très claire dans le livre nous avons toujours notre mouvement nous avons fait une certaine nous avons procédé à une certaine stratégie commencer à implanter le mouvement à l'étranger il est reconnu ici en France avec un récipitier il est reconnu en Belgique il est sur le point d'être reconnu également aux Etats-Unis ça faisait partie de ce qu'on était de ce qu'on s'était fixé comme objectif et à l'intérieur du pays également nous avons des personnes qui sont en train de faire un travail un travail de fourmi un travail qui ne va pas qui ne va pas je suis toujours le coordinateur général du mouvement touche par Manasse donc une fois ce travail fait c'est une autre tendance qui n'a rien à voir avec la nôtre une fois le travail achevé une fois le travail achevé je crois que les mauritaniens vont voir le résultat tout ne peut pas se dire ok puisque tout ne peut pas se dire j'invite en tout cas les spectateurs à lire et acheter surtout et lire votre livre parce qu'on y apprend on y voit tout un parcours et toute une histoire de vie en Mauritanie et qui s'émisse un peu dans l'histoire et le paysage politique mauritanien avant de passer au questionnaire là on va passer au questionnaire je vous explique c'est des questions simples je vais vous donner des noms c'est le prénom des anciens présidents mauritaniens vous allez me les qualifier puisque vous étiez prof anciennement avec un seul adjectif qualificatif est-ce que ça vous voit oui alors c'est parti Mohamed Khouna ou l'Haidala un adjectif pour le qualifier oui plus juste par rapport aux autres juste alors j'ai dit plus juste par rapport aux autres plus juste par rapport aux autres c'est un peu compliqué pour le dire alors Mortarou l'État celui qui a sémé les germes de ce racisme d'État alors il est c'est lui le théoricien de ce système ok alors Babamoud Dimar non je ne peux pas considérer comme un président c'est quand même oui honnêtement honnêtement je pense que lui-même ne s'est jamais considéré comme président donc votre adjectif qualitatif ce sera non président alors pour finir Elie Mohamed Elie rappelle un douloureux souvenir on sait que c'est lui qui a été pendant 20 ans à la tête de la direction de la sûreté en Mauritanie et il est témoin j'ai fini témoin de tous les massacres et acteur aussi de ce qui s'est passé je dirais je ne suis d'ailleurs quoi que certains ne veulent pas qu'on parle comme ça dans mort ok alors les morts sont les morts et les filles sont les filles ils sont les tués en plus Abdel Béranouane est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on ne referme l'émission c'est la dernière de la saison je le précise oui bon dernièrement c'est juste d'insister sur certains faits qui montrent que d'ici 5 ans je crois que les noirs de Mauritanie n'auront plus leur place dans ce pays alors c'est pour cette raison au moins que nous voulons que nos enfants que nos arrières petits-enfants vivent dans un pays dans un état démocratique dans un état où chacun a la même chance que l'autre où il ne suffit pas de naître mort pour avoir toutes les chances et de notre naître noire pour être destiné à l'échec à l'avance donc ce pays il va être une démocratie il va être un pays où chacun aura ses droits un pays laïc c'est ça notre rêve d'un grand sud où tout le monde peut trouver ça d'un grand sud ou la Mauritanie ? quand je parle du grand sud c'est la séparation de la Mauritanie et des voix s'élèvent de plus en plus pour en parler peut-être qu'un jour ça va aboutir et on verra à qui l'histoire donnera raison soit on se sépare soit on est destiné à être assimilé pour devenir des êtres de seconde zone dans ce pays on sera obligé de parler la langue du dominant on sera obligé de nous donner des miettes on sera obligé d'apprendre l'arabe qui n'est pas notre langue ainsi de suite est-ce que vous avez de l'espoir ? pour une Mauritanie une juste égalitaire non aucun espoir aucun espoir alors ce sera le dernier mot ce sera le mot de la fin regarde d'ailleurs c'est fini c'était la dernière de la saison notre invité du jour c'était il vient de publier noir de Mauritanie entre résistance et résignation aux éditions je n'ai pas cité continentale je ne l'ai pas dit depuis le début de l'émission il revient évidemment à la fin de la saison c'est tout Térémy qui vous dit merci de nous avoir suivi durant tout le long de cette saison et surtout continuez à nous suivre la saison prochaine il y aura de nouvelles émissions de nouvelles choses comme on le sait comme on le fait depuis tout 4 ans déjà sur RMI-info.com avec de nouveaux présentateurs et également de nouvelles émissions passez un très très bon été je vous dis à très vite merci Sous-titrage ST' 501